Un mois avant sa mort, la reine Elisabeth II a dressé un bilan sévère de Meghan Markle, a affirmé de manière sensationnelle une source proche de la famille royale. La reine Elisabeth II a, vu à travers Meghan Markle, et a même qualifié la duchesse de Sussex de « méchante » lors d'un apéritif à Balmoral en août de l'année dernière, a affirmé de manière controversée une source proche de la famille. La monarque de 96 ans aurait fait ses commentaires sauvages lors d'un apéritif pour un dîner à Balmoral, un mois seulement avant sa mort. Les commentaires présumés sont intervenus à un moment où les relations entre Meghan et Harry et le cabinet étaient au plus bas après que la duchesse de Sussex a insinué qu'une membre de la famille royale l'avait soumise au racisme. S'adressant exclusivement à The Spectator, la source proche de la famille a déclaré que les sourcils de tout le monde ont atteint le plafond lorsque la reine a fait les prétendues remarques concernant Meghan. Ce n'était pas dans son caractère de la part de la reine d'utiliser un mot tel que « mal » pour décrire Meghan, mais elle a vu clair en elle. C'était une phrase surprenante à entendre de la part de la femme la plus indulgente de la planète, a affirmé la source. La source a ajouté, « Lors du verre avant le dîner », un petit groupe parlait au monarque et elle a expliqué que la rencontre des Harry avec Meghan était devenue une catastrophe totale et la décrite comme diabolique. A ce stade, nous savions tous que la santé de la reine était en déclin et qu'il lui restait des mois, elle semblait regretter la façon dont les choses s'étaient déroulées. Avant la mort de la reine, un fossé royal, qui s'est approfondi depuis, s'est ouvert entre les sussex et le reste de la famille. Meghan et Harry ont pris du recul par rapport à la vie royale et ont déménagé aux États-Unis en 2020 pour poursuivre un certain nombre d'enreprises médiatiques et de projets caritatifs lors d'un événement baptisé Mexit.